C'est dans cet esprit que le Sénégal vous avait dit tout ça. Donc, excusez-moi, cette dernière a été complétée par l'adoption en 1969 de l'OIA de la Convention résistant des aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Le Sénégal est également adhéré aux conventions de la patrie et à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, déprimer et punir la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, et ce protocole à l'échec. Outre ces traités internationaux et régionaux, la Communauté économique des États de l'Ouest, à laquelle le Sénégal est parti, a adopté en 1979 un protocole relatif à la libre circulation des personnes échecées et au statut du citoyen de la communauté, à tous les citoyens des États membres et demandent à ces derniers d'abolir tous les obstacles à la libre circulation et à la résidence à l'intérieur de la communauté. Par ailleurs, le traité constitutif de la CDR précise que les citoyens de la communauté sont dispensés du visa et de carte de séjour et peuvent occuper un emploi et entreprendre des activités commerciales ou industrielles dans tous les pays membres. Mesdames et Messieurs, notre pays, parallèlement à la dynamique de renforcement du cadre général de protection des droits du migrant et de la sauvegarde de leur dignité à travers son adhésion à l'ensemble de ces textes juridiques internationaux et régionaux, s'investit aussi dans leur harmonisation avec les dispositifs juridiques internes à travers l'adoption de la loi numéro 2022-01 du 5 avril 2022 portant statut de réfugié et apatrie, abrogeant et remplaçant la loi numéro 68-27 du 24 juillet 68, qui vise dans son exposé des motifs à garantir à tous réfugiés, à toute apatrie, une protection juridique et sociale etitaire. Mesdames, Messieurs, chers membres permanents du SINEC, c'est pour dire que tous ces textes juridiques témoignent de la volonté de l'État du Sénégal de poursuivre ces efforts pour une meilleure protection des droits du migrant. Il convient toutefois de dire que les textes ne suffisent pas. Il faut les connaître et les appliquer. Et c'est à ce niveau que se trouvent les défis que nous devons tous atteler à relever. La formation, les échanges de bonnes pratiques et les échanges d'informations entre acteurs revêtent une importance particulière, d'où la pertinence du présent atelier qu'on nous réunit aujourd'hui. Au regard de la qualité des intervenants, des thématiques à aborder et de l'engagement des participants, nous sommes sûrs que le Sénégal en tirera le meilleur profit.